Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous résumer la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de Marie Gouze ou Olympe de Gouze. Alors on va commencer par le préambule parce que cette oeuvre contient trois parties. Alors nous avons un préambule, nous avons la déclaration en elle-même et nous avons un postambule. Commençons par le préambule. Dans le préambule, Olympe de Gouze demande que les femmes soient constituées en Assemblée Nationale et que cette déclaration rappelle à tous les membres du corps social leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis d'elle. Alors ce petit texte va introduire les articles qui vont suivre. C'est un préambule. Passons à la déclaration. La déclaration elle-même est composée de 17 articles qui adoptent la même structure syntaxique que ceux de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La déclaration d'Olympe de Gouze est donc un texte miroir, voire un pastiche de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors quels sont les droits qui sont proclamés dans cette déclaration ? Dans cette déclaration, nous allons trouver les droits suivants. Alors nous avons l'égalité des droits de l'homme et de la femme dans l'article 1. Nous avons la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression pour les deux sexes. C'est l'article 2. Troisièmement, nous avons la souveraineté qui est la réunion de l'homme et de la femme dans le corps politique. C'est l'article 3. Dans l'article 4 et 5, nous avons la protection des droits de la femme par les lois de la nature et de la raison. Concernant l'article 6, nous avons le droit pour la femme et l'homme de participer à l'élaboration des lois et de prétendre aux dignités selon leurs mérites. Pour les articles 7, 8, 9 et 10, il s'agit de l'égalité devant la loi pour les deux sexes, y compris pour les devoirs et les châtiments. Pour l'article 10 et 11, nous avons la liberté d'expression pour la femme. Pour l'article 12, nous avons la garantie des droits de la femme. L'article 13 et 14 concernent la contribution de la femme à l'impôt et le droit de participer à la distribution des places, des emplois, des dignités et de l'industrie. L'article 15 parle du droit pour la femme de demander à tout agent public des comptes sur son administration. L'article 16 parle de la participation des femmes à la rédaction de la constitution. Et finalement, l'article 17 qui parle du droit à la propriété inviolable et sacré pour les deux sexes. Passons maintenant à la troisième partie qui est le postambule. Donc il s'agit ici d'un texte plus rhétorique qui commence par un appel à la lutte pour l'égalité. Ici, Olympe de Gouges constate que malgré la révolution, les femmes sont toujours méprisées et dédaignées. Alors, elle évoque le rôle décisif des femmes dans l'histoire. Mais une fois leur capital de jeunesse et de beauté disparu, ces dernières perdent leur influence dans la société. C'est la raison pour laquelle Olympe de Gouges propose de sécuriser leur situation juridique par le partage des fortunes entre les hommes et les femmes et de l'administration publique. Elle s'insurge également contre l'institution du mariage, tombeau de la confiance et de l'amour pour elle. Elle souhaite préparer l'émancipation de la femme par l'éducation et les conventions conjugales qui transformerait les relations conjugales en relations contractuelles. C'est tout ce qu'il y a pour aujourd'hui. Pour la prochaine vidéo, je vais vous parler des thèmes de la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les autres vidéos et de partager, d'aimer la vidéo. Merci à vous.